Bonjour à tous et nous sommes avec vous comme d'habitude jusqu'à 14h Aujourd'hui nous allons recevoir dans un instant Jules-Henri Marelli, bonjour Bonjour Il est tradit patricien, il va vous expliquer ce que c'est qu'un tradit patricien On va recevoir aussi Kémi Seba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste Il sera avec nous tout à l'heure Aline Mijoin sera aussi là pour sa chronique mensuelle en nous prenant On va recevoir Solange Courange directeur des services de sport de la ville de Sainte-Rose Il va nous parler d'une manifestation qui aura lieu dans cette commune avec Viviane Mélanie Roumain qui est la responsable du sport à cette mairie Sinon l'actualité c'est un petit focus sous le gérant du transport maritime puisque vous savez qu'à cause que ça augmente le transport maritime entre Desirades et la Guadeloupe est pratiquement interrompu, Stan Le Manicor fait le point signature entre le parc national et la ville du Lamantin d'une convention On fera aussi un petit focus là-dessus Et puis la S-Gosier a terminé quand même troisième de la Ligue des champions et autour c'est quand même bon on va dire que c'est pas mal c'est pas mal pour une première participation et donc aujourd'hui aussi n'oubliez pas il y a un gros match ce soir dans la Ligue des champions c'est en Europe c'est le Real en demi-finale contre Monitia Sersaké Chou je vous le dis tout de suite et puis on fera un petit focus sur les roses en hommage à Il est au Jouffrois c'était à Saint-Anne le week-end dernier voilà vous savez tout merci d'être avec nous la réalisation est assurée par Yann aujourd'hui le proverbe du jour on peut oublier bon pied sauver mauvais corps il faut s'appuyer sur ce atout c'est-à-dire là où j'en ai ça il faut il faut appuyer en l'œil bon pied sauver mauvais corps merci à Odalia qui chaque jour nous envoie ses proverbes voilà bien je vous l'ai dit on va parler de plantes médicinales on va parler de ce qui est chez nous aussi puisque nous avons avec nous Jules-Henri Marély qui depuis des années fait des recherches il a trouvé un certain nombre de choses il a eu des difficultés aussi et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté de lui donner l'opposition de faire un petit témoignage Jules-Henri merci de nous parler de ça alors depuis combien tu as fait aux recherches actuellement là ça fait même pas de 39 ans mais avant on a commencé à discuter on devait vous voyez face tous les suspendus et tous les libéraux aussi qui a des difficultés comme moi-même en cas de souffrir aussi fort qu'il y a même puisque bon autant d'années de recherche et on tenait de quoi pour nous évoluer pour nous tenir en solution de bien-être pour les familles qui en voile alors en disant qu'on est un tradit praticien qu'est-ce que c'est exactement un tradit praticien c'est on travaille à partir de sa famille à nous à partir des plantes à nous de toute nature à nous environnement à nous et nous avons plusieurs formules qui travaillent sur ces plantes-là plus tout ça qui concerne la nature alors du coup c'est des de génération en génération et bon c'est transmettre et on transmet oui et si vous regardez depuis l'âge de 15 ans moi pense en passion et de là bon ça allait naturellement à partir de c'est un état en cas de développer il y a un cas de chèche les poisons qui a dans ces plantes-là pour ne pas administrer ces monnaies et tout et à la base il ne faut pas qu'il n'y ait rien qui est négatif et le truc qui est arrivé bon il faut trouver la base pour les familles pour les familles et les familles pour aller plus loin mais à l'inverse de ça aussi ça a fait depuis 2019 en fond de formation des naturopathes et on trouve avec beaucoup de difficultés où jusqu'à maintenant il n'y a pas jamais l'autorisation de faire formation c'est-à-dire que normalement si la région était l'occasion de faire formation c'est ça ? tout à fait c'était en formation de 6 000 tchèques euros et de là pour l'emprison là on vient pour moi faire deux mois de là j'ai juste fait moi passer en méchant psychologue puis j'ai trouvé quel état d'esprit en moi pour savoir si réellement tout est en moi bon et on a regardé au cas des occasions on a dit qu'on s'apprend de 6 000 euros pourquoi autant de démarches et à la base on a subi là on a subi des épreuves qui sont extrêmement violentes ces derniers temps-là au mois de en partir de 2020 où on fait des avancées au banc sur des maladies qui sont très connues et à partir de ça bon la pandémie a démarré en 2019 on a dit on ne peut pas rester comme ça on peut mettre en route et porter connaissance à le gouvernement il y a une question pour répondre à ce qu'on a fait depuis tout ça c'est toutes ces plantes-là c'est-à-dire qu'il y a une seule difficulté c'est qu'à partir du fait on parle d'informations on ne peut pas des éléments pour qui est-à-dire qu'il y a une seule difficulté qui est-à-dire qu'il y a une seule difficulté à faire partie illégale de la médecine alors du coup nous sommes obligés de rester prudents dans tout ça nous avons fait et on a fait une vidéo récemment où on parlait de bien-être on ne peut pas parler de rien au niveau ni médical ni rien d'autre mais il faut savoir qu'à si le bazar ça nous a fait l'an vini on fait avancer en moins on voit des mouns qui responsables en pays là on voit des députés sénateurs tous ces mouns qui sont à sa mère il y a des mouns qui sont à la tête au pied il y a fait un reprend ou l'an sorti ou l'an sorti ou l'an but à l'an t'oblige pour avion et partir en Martinique et c'est avancer de la Martinique qui est pharmacien qui est diplômé et qui est qualifié qui est à faire approbation sans café et nous avons tout le temps une série de protocole que nous avons subi avant de mettre un produit sur le marché et c'est raffaire parce que oui mais vous savez ce que vous faites quand même vous connaissez ce que vous faites même si vous n'avez pas de prescription mais nous avons regardé dans ce que les plantes médicinales les remèdes rasiers moi je vais poser la question là qui sont les remèdes rasiers que nous avons le plus depuis non non le plus ça fait non non il y en a et c'est là Henri Joseph est fait paraître récemment là il y a tout ça qui est autour de nous avec Strunel tout ça qui est venu pour faire en sorte que ça gagne encore pour faire en sorte qu'il n'y a pas et il n'y a pas pour faire en sorte il n'y a pas exactement tout ça en composition mais les bien net on connaît tous ces plantes là ça qui est homologuée qui est actuellement sur le marché et qui rentre dans la forme accompagnée française mais tout ça c'est fait par des spécialistes ou c'est seulement ces mounas qui n'y doit étudier certaines choses mais moi tant pour un panier diplôme là on ne peut pas trop développer certaines on ne peut pas bailler 100% c'est ça le problème parce que juridiquement nous si un département français nous panier article 74 article 74 là qui va permettre qu'on a Nouvelle-Calédonie qu'il y a fait 30 pâtissiers à il y a rentrer dans l'hôpital puis soigner en même temps peut porter des solutions de bien pour ces mounas et en même temps il n'y a aucun médecin là à côté mais nous ces départements nous on a trouvé nous en la France et c'est la complication là nous ne ne pas faire pratiquement rien et même au niveau 100 ça compliquait pour moi parce que on fait un combat qui était très compliqué vis-à-vis à mon moun et souvent pas 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 là alors si un technicien là on a peut voyer les vidéos là moi moi j'ai 97 ans donc on a voyagé les vidéos là et si on a fait le nécessaire alors je n'ai pas fait encore en fait tout tout nous à part tout de ça nous tini et ça est fait il y a deux bouts et jusqu'à présent 97 ans il se fait le marathon il y a il y a battu quoi à oui alors 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 merci de nous et en cas 7 nous 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 devons nous développer en biotechnologie avec nous puisque automatiquement nous 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 en les années futures et par l'eula qui nous appellent là à chuba chuba n'est tout principal où on travaille sur toutes les bases mais rencontrer un et lui ici il faut comprendre qu'il y a un secteur de terrain qu'il y a 900 000 euros de subvention et qu'il revit 30 millions d'euros pour développer un laboratoire et tech et l'or on vient rencontrer avant ça il a fait nous passer en bas mais il y avait plaisir que nous avons un laboratoire qui n'est pas un laboratoire des cabinets d'avocats qui en Chine qui est en Stuttgart qui est en France un peu partout et ça fait nous pensais que nous avons véritablement bien constitué pour nous à faire l'arrière là et moi aussi je bloqué moi aussi au niveau à Angers qui fait par l'opérateur historique qui est en Wallop et qui en dans toute la France vous en tenez près d'un million d'euros pour emporter et à partir de ça j'empêchais de gagner cette somme là c'est fait si on tenez base là ça pour développer les molécules à travers ces plantes là nous tenez en disposition c'est correcte alors qu'est passé là pour faire formation en naturopath là et en même temps les remèdes qu'on connaît on ne peut pas diffuser on ne peut pas faire qui fonctionner pour les temps qui viennent là c'est toujours le même principe là nous travaillons avec les pharmaciens qui peuvent développer les choses avec nous ici pour nous trouver de quoi pour nous y en moyen de déposer en brevet mais déposer en brevet ça commande beaucoup d'années beaucoup de recherches et même si il faut valider il faut valider plusieurs étapes à travers un brevet toutes ces étapes là où vous faites les tests toutes les choses par efficacité à chercher non vernacular et après ça pour une autorisation sur le marché ça commande le travail mais ça on va demander quand même M. Baréli c'est que est-ce que d'après vous par rapport à ça où vous connaissez ou à prendre l'épine ou quoi sentz-vous que vous n'avez pas planté plus zèbre on peut dire zèbre enfin on veut dire plantes médicinales ou bien ça disparaît non 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 là on peut tromper non mais c'est ça on peut tromper notamment parce que population nous sans population qui très 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 éveillée et cultivée loin de là il y aura pensé population nous sans population tout le monde nous on peut nous on t'y un pays une fois une pandémie la s'avenir il y a tout qu'a gagné qu'il y a qu'il y a qui se la base pour y a tout et si on fait l'analyse là on y a plusieurs options et y a y a mais nous n'y a véritablement tous les papiers qui a validité pour mettre devant mais au niveau même la région au mois de juillet qui passait là aussi envoyé pour m'en quand on est en but là on va faire aussi et on pa n'y a réponse non plus alors nous adan en pays où nous t'es pey longtemps plus loin mais nous n'y a serif foin qui a enfermé nous pour nous ne de développement a y a y a y a y a non mais sa prasile la bon son son réalité et l'on ka gade bien jod la tibouin c'est l'en fait là nous trouvait nous avait des recherches sur la lecémie on fait des recherches sur le vih on fait de chose si pas mal de choses mais tout ça c'est des bétains qui très fort bon nous n'y a un grand jaman qui disparaît qui katoubri il y a dans bétains si moula à le cimétien moula mais on moula qui mais en fonction à ça nous venez tini grand homme là ça nous t'es peut pour la solution bétain et là nous et là nous regardé à partir de développement à sans compter famille qui proche puisque moi on peut pas faire des biens pour étrangers c'est proche dans l'arrêt là et le truc juridiquement non panique et problème au niveau à habiter la salle pour familles en même mais toute familles en moutou de main nous ne pas taper ça nous ne pas pas parce qu'on trouve un remède en fait exactement on peut parler de remède c'est le solution mais on peut pas parler de remède parce que c'est faut bien tend de thème puisque faut comprendre que thème médical se mètre dit nous on fait plage non nous on pas parler d'un bien fait de faça c'est que fommiers nous savent que en de a mous so fait la qui a en la aussi et nous trouvés nous avec des mouns qui très bandés si ça et là on ven pas ça épovres qui vraiment énorme souvent yote trouvés mouen se mètre qui qui fracture moi puisque yote pate vouler mouen faire dévigation à tout ça et là on ten un plan maté si mouen ça t'es pas conseiller pas mouen d'entraper ça mais comme mouen mouen aguerri mouen à ça mouen passe ça avec difficulté mais sommeil coupé mouen ça c'est mouen là longtemps longtemps mieux puisque une fois yote yote pas mais nous pas nous pas d'un système qui vla rien que nous développer un pays là sans pays pour nous rester qu'à manger avec tout ça est né en poison d'accord mais quand même alors ou pas 10 moins quand même qui sont les les rumeurs qui a pu se développer en Guadeloupe quand on peut dire quand même ça mouen a pas pour dire que nous comme l'association en diffusion qui fait au niveau international n'a pas consulté toute base en mouen parce que le problème mouen est explosé semaine passée et on a l'omoun n'a pas contacté et c'est là nous trouvons nous pris par l'aspect juridique puisque nous sommes sur la liste française mais nous savons que nous avancé mais très franchement là actuellement ça nous cherchons c'est de trouver un laboratoire et de voir ça nous peut faire pour nous a plus loin à partir de ça on déjà fait et une fois nous trouvons un laboratoire et le qui a téléphoné pour m enfin ça on découvre là pour y ou est ce qu'on va y y Le truc, c'est qu'on ne peut pas faire les dispositions. Nous devons voir juridiquement quels sont les habitants avec le pharmacien de Martinique. Et qu'on peut faire la loi, qu'on peut autoriser, qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut faire. Ça a été compliqué, c'est qu'effectivement, c'était bien sûr de faire en sorte que tout le monde aille mieux. Mais au niveau juridique, là... Est-ce que vous avez dit qu'on ne peut pas faire les propos de l'agrippe ? Ce n'est pas l'agrippe, c'est qu'il n'y a pas de privé. Il n'y a pas de privé. Il n'y a pas de privé. Mais... On ne peut pas dire que tout ça il faut. Mais pour ça, nous avons trouvé, ça est compliqué. Parce qu'on ne peut pas travailler, il y a un petit jour de l'an, dans plusieurs années. Et là, on va voir, on vient pour moi, plus loin. Tout ça, c'est un obstacle de partout. Et ça n'était pas évident. Et le combat-là, ça a été un combat qui était extrêmement difficile. Et si, moi, on était passé à travers ça, il fait là, c'est simplement, je voulais qu'il montait envers moi pour... Je t'ai terrassé moi, moi. Et là, je t'ai fait ça, je t'ai dit comme ça. Mais si, Paris, ça a sauvé moi. Mais, attends, nous, on ne peut pas sauver moi. Comment on ne peut sauver nous ? M. Marilien, de toute façon, nous tente saoudi. Si mon veut contacter, ou quoi, vous avez eu le téléphone quand même ? Nous, on ne peut pas passer par le téléphone, au niveau standard, là. Et vous avez eu l'organisé pour nous voir, nous. Parce que le truc qui va passer, là, on a des dizaines et dizaines d'appels. Et si on ne peut pas le tenir, on ne peut pas le cocher. Et en cas, moi, qui a élaboré les choses. Eh bien, nous, on va dire merci d'avoir une contribution à Rimet Grazier-Gouadeloupe. Il est pratiquement 12h51. On va parler de la situation du transport maritime entre la désirade et la Guadeloupe. Puisque, vous savez, nous sommes revenus dans la période des saugasses. Et à partir du moment que les saugasses envahissent le flux maritime, il devient difficile de faire la liaison entre les deux îles, entre Saint-François-Gouadeloupe, l'île de la Guadeloupe, et la désirade. C'est en Nemanico aussi rendu sur place pour voir dans quelle mesure ces rotations peuvent continuer ou doivent s'arrêter. Reportage, on regarde. On subit, si vous voulez, l'ancien échoge de sargasse. Le problème qui se pose, c'est que vous savez qu'il y a une sorte d'inflation dans le monde et on n'arrive plus à avoir de pièces. Donc, pas à temps. Et on est tributaires, encore une fois, de ce facteur supplémentaire qui vient s'ajouter au problème des sargasses. On a changé des moteurs à 18 000 heures depuis 2019. 18 000 heures, ce sont des moteurs qui sont préconisés pour aller jusqu'à 50 000 heures. Même pas la moitié. Alors, en 2019, on a changé ces moteurs. Puis, chaque année, depuis 2019, c'est 200 000 euros de pièces qu'à chaque fois, on est obligé de changer sur des moteurs neufs. Il faut se rajouter en plus à ce phénomène-là. Je vous ai parlé de l'inflation, des pièces qu'on ne reçoit pas. Mais surtout, l'augmentation du carburant. Donc, on a estimé environ à 300 000 à 400 000 euros supplémentaires de gasoil que nous aurons à payer cette année. Je pense qu'il y a même une loi qui dit que nous n'avons pas le droit de vendre à perte. Donc, non, non, elle n'est pas viable. On va s'arrêter. Surtout que les sargasses dans le port n'ont pas été ramassées. Elles ont coulé. Et donc, c'est maintenant que se pose le plus gros problème, en fait. Où elles vont commencer à rendre l'eau très acide et désintégrer tout le système de refroidissement des moteurs. Et donc, non, non, non. Vous savez, moi, mon plus gros problème, en fait, c'est surtout pour les désiradiens. Je ne les laisserai jamais tomber. Ça, c'est clair et net. Je ferai ce que je peux. Il faut le savoir aussi. Donc, on verra comment on peut par la suite aménager de façon à pouvoir desservir au mieux l'île. Elle fait ce qu'elle peut. Nous ne sommes pas subventionnés par la région. Nous sommes des privés. Il y a une aide régionale. La région, quand je dis qu'elle fait ce qu'elle peut, il y a une aide régionale qui est allouée aux passagers quand ils voyagent et quand ils peuvent voyager. Voilà. Elle fait ce qu'elle peut. Donc, nous ne sommes pas subventionnés. Et nous aussi, on fait ce qu'on peut. Le conseillère départemental, oui, qui vient d'arriver. Donc, je pense qu'il faut qu'elle se mette en place. Et oui, on a eu des échanges. On a eu des échanges. Ils vont faire un ramassage. Voilà. C'est prévu. Mais bon, on ne va pas dire qu'on a raté le coche. Mais les sargasses, aujourd'hui, ont coulé. Et c'est là où c'est très problématique. C'est que maintenant, elles sont au fond de l'eau. On ne peut plus les ramasser. Je ne sais pas. Franchement, après, je fais confiance à cette équipe aussi. Donc, je pense qu'ils vont trouver des solutions et qu'on va pouvoir commencer une vie normale pour les désiratés et une activité normale pour la comadienne. Voilà. Il est exactement 12h54. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochaines invités, notamment Kémy Seba, qui devrait être avec nous dans un instant. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501